C'est parti. Bonsoir Vincent, merci de revenir nous parler d'assainissement écologique. Donc voilà, juste pour cadrer un peu l'échange, là l'idée c'est que Vincent va nous partager un certain nombre d'informations sur 30-40 minutes et ensuite on va pouvoir avoir un vrai temps d'échange. Certains d'entre vous ont posé des questions aussi en amont, Vincent a pris le parti de répondre à un certain nombre d'entre elles, mais l'idée c'est aussi d'avoir un échange un peu plus vivant, donc à la fin on pourra aussi faire circuler la parole si d'aventure il n'aurait pas répondu à certaines de vos questions. Vincent, je te laisse la parole. Parfait, merci Théo, merci beaucoup. Bonsoir, je suis Vincent Ladairon, j'ai créé une structure il y a trois ans qui s'appelle Valoup Design et je suis ingénieur en sciences de l'eau, sur tout ce qui touche au traitement de l'eau et à l'assainissement. Et pendant mes études sur tout ce qui touche au domaine de l'eau, je me suis spécialisé en toilettes sans eau. Je suis passé par différentes structures, à la fois des structures qui font des toilettes sèches publiques, des structures qui font des toilettes sèches à destination des habitations, notamment en zone urbaine. Je collabore fréquemment avec Oikos, qui est un centre de formation du côté de Lyon. Je collabore aussi avec Zest, qui est une entreprise qui est située dans le Lens. Et je suis membre du réseau de l'assainissement écologique. On aura le temps d'en reparler pendant cette soirée. Un réseau qui fédère du coup les acteurs de l'assainissement écologique. Et je suis basé dans le 04 du côté de Dingles-les-Bains, entre Dingles-les-Bains et Castellane. Et je suis membre du coup professionnel du réseau Twisa depuis maintenant quasiment deux ans. Et mes activités, ça va être à la fois du conseil pour des particuliers comme vous, par exemple, qui cherchent à en savoir plus. Donc là, ça se fait généralement sous forme de visioconférence de une heure, deux heures ou plus pour vous aider un peu à défricher ou à préciser votre projet de traitement de l'eau. Je fais aussi du conseil pour d'autres entreprises ou d'autres associations. Je fais de la conception des systèmes d'assainissement écologique, donc intégration de toilettes sèches dans des bâtiments, traitement des eaux ménagères par titre à broyat de bois et récupération, traitement des eaux pluviales aussi. Et je fais aussi de la formation, du coup majoritairement chez Oikos. Formation à destination des particuliers sur la gestion écologique de l'eau à l'échelle de l'habitat et formation à destination des professionnels, notamment pour le déploiement des compétences sur les filtres à broyat de bois. Donc voilà, pendant ces 40 minutes qui arrivent, on va parler des enjeux liés à traitement de l'eau et à l'assainissement. On va parler de l'assainissement écologique, avant d'aller plus spécifiquement sur les toilettes sèches, la gestion des matières, les filtres à broyat de bois et du coup vos questions. J'ai récupéré peut-être une trentaine de questions de votre part que j'essaie de compiler, synthétiser, auxquelles je vais tenter d'y répondre avant qu'on puisse discuter ensemble plus spécifiquement. Donc sur les enjeux, c'est la carte des restrictions d'eau qu'il y a eu en 2022, donc ça c'était fin de l'été 2022, avec du coup la quasi-totalité du territoire qui était touchée par des restrictions d'eau, 93 départements sur 96, et du coup quasiment 1000 communes qui étaient soit mis en place des solutions d'urgence pour être ravitaillées en eau potable, avec des pertes de rendement chez les agriculteurs, avec des niveaux de cours d'eau extrêmement faibles. Donc voilà, l'assainissement écologique vient vraiment s'inscrire là-dedans, sur la réduction de notre consommation en eau. Et les prévisions, en 2050, on serait plutôt sur une sécheresse forte une année sur deux, alors qu'actuellement on était plutôt sur une année sur 20. On a eu 76, on a eu 2003, et puis là c'est 4-5 dernières années avec des sécheresses à répétition. Et c'est ce qui donc du coup, les années exceptionnelles de ces 50 dernières années vont devenir la norme dans les prochaines années. Sur la partie qualitative, on a eu des cours d'eau, des masses d'eau superficielle et souterraines qui viennent de différentes sources. Ça va être à la fois le transport automobile, le transport routier, les industries en général, avec récemment des actualités sanitaires sur la potabilité de l'eau, sur les problématiques liées à la potabilité de l'eau, notamment à cause de certaines industries. Ça fait pas mal de buzz dans les médias ces dernières semaines, avec l'élevage intensif évidemment, avec un exemple qui est souvent donné, c'est la présence d'algues vertes en Bretagne, avec aussi l'agriculture conventionnelle, où là on a la présence, la persistance de pesticides dans les milieux, après plusieurs dizaines d'années d'interdiction de certains pesticides, on en retrouve encore. Et aussi le traitement des eaux usées, où en fait tout ce qui arrive dans les stations d'épuration n'est pas traité à 100%. Il faut savoir qu'on a près d'un tiers de l'azote et du phosphore qui arrive à une station d'épuration, qui la traverse simplement et qui se retrouve dans le cours d'eau. Donc ça donne des algues vertes, ça donne des micropolluants, ça donne plusieurs centaines de tonnes de micropolluants qui sont rejetées dans les cours d'eau chaque année. Et sur les micropolluants, il faut savoir que les stations d'épuration françaises ne sont pas faites pour traiter les micropolluants. Donc bien généralement, ça traverse la station avant de retourner dans le milieu aquatique. Donc ça c'est sur la partie excrétion, et sur la partie alimentation, on a aussi des pollutions importantes et des menaces sur notre système alimentaire, avec des engrais, dont dépend de notre agriculture, qui sont issues de ressources non renouvelables, que ce soit d'un côté avec les engrais azotés, où on a vu là récemment avec l'augmentation du prix du gaz naturel, l'augmentation de la tonne d'ammonitrate, qui a fait x4 en quelques mois, suite à l'invasion de l'Ukraine, ou le phosphore, issu de ressources phosphatées non renouvelables, avec un pic de production avant l'épuisement qui est annoncé en 2040. Donc notre agriculture repose massivement sur une disponibilité d'énergie abondante, ce qui est une menace sur notre alimentation. Mais bonne nouvelle, tout ce qu'on va retrouver dans la partie excrétion, c'est-à-dire l'azote et le phosphore qu'on va rejeter par nos urines et matières fécales sont en totalité l'azote et le phosphore qu'on va ingérer dans notre partie alimentation. Donc ça, c'est des chiffres qui sont issus d'une thèse de Fabien Esculier du programme Okapi, optimisation des cycles azote et phosphore en ville, qui a nommé ce système le système alimentation-excrétion lié à la fois à la production agricole d'un côté et à la gestion des urines et matières fécales de l'hôte. Et il a montré que du côté excrétion, on a une pollution des milieux aquatiques, avec comme je vous disais, une partie de l'azote et du phosphore qui repart dans les cours d'eau, qui ne repart pas dans notre alimentation. Et du côté alimentation, on a aussi une pollution liée par exemple à l'agriculture ou l'élevage intensif et une consommation d'énergie fossile. Donc il a montré que ce système est linéaire et non soutenable. Donc le but de l'assainissement écologique, c'est de refaire le lien entre alimentation et excrétion. Tout ça, ça s'insère dans une vision plus globale des cycles biogéochimiques à l'échelle planétaire et d'optimisation du cycle de l'azote qui passe par différentes phases. Donc ça, c'est aussi des schémas tirés de cette thèse de Fabien Scullier où il y a différents points sur lesquels travailler pour avoir une meilleure gestion de l'azote. On a la modification des pratiques agricoles avec une réduction des pertes, des pollutions et mettre par exemple plus de légumineuses pour qu'il y ait une meilleure synthétisation de l'azote de l'air. On a aussi une modification des comportements alimentaires. Donc c'est manger moins animal et plus végétal pour réduire les surfaces de agriculture et besoin d'azote. Et le troisième point, c'est recycler les nutriments. Donc recycler massivement les nutriments, les biodéchets et les excrétins humains. Donc modifier les pratiques agricoles, modifier les comportements alimentaires et recycler massivement les nutriments. Et donc c'est dans ce troisième point-là que s'inscrit l'assainissement écologique sur le recyclage des nutriments et le retour au sol des urines et matières fécoles. Donc l'assainissement écologique, l'idée c'est de sortir d'un cycle linéaire ouvert avec une pollution de l'eau, un appauvrissement des sols et l'ensemble des cycles biogéochimiques perturbés, un cycle naturel, une boucle fermée, où on va considérer nos pas, nos déjections comme des déchets, mais comme une ressource pour le sol et la production végétale. S'il y avait deux maximes à retenir, comme définition de l'assainissement écologique, c'est sortir nos matières du cycle de l'eau. Ça c'est un point important, on va en reparler dans les questions qui ont été soumises. Dès qu'on met nos matières dans de l'eau, on ne peut pas faire de l'assainissement écologique. Donc typiquement, une phytoépuration qui va simplement traiter nos matières, mais dans lesquelles nos matières avec de l'eau, mais ce n'est pas de l'assainissement écologique. On en reparlera un peu plus tard. Et reconnecter nos rejets à notre alimentation et fermer les boucles des nutriments. Donc tout l'enjeu, c'est comment recréer une circularité entre alimentation et excretion. Sur les usages domestiques de l'eau, donc simplement la production d'eau usée qu'on va avoir à l'échelle d'une maison. Un chiffre à retenir, c'est que la production d'eau ménagère, donc les eaux grises, pendant l'heure qui va suivre, quand je vais employer le terme d'eau ménagère, c'est sous-entendu les eaux grises. Donc toutes les eaux, sauf les eaux de toilette. Donc ces eaux ménagères, ça représente 70% du volume des eaux usées domestiques. Donc c'est le principal du volume des eaux usées, c'est simplement des eaux grises, c'est-à-dire des eaux avec du savon et des détergents. Donc les eaux les moins polluées. Un quiz que j'aime bien faire, pour se rendre compte un peu du volume de déchets ou ressources qu'on produit, c'est essayer d'estimer chez vous la production par personne et par an de matière fécale. Je vais vous laisser 15 secondes pour y réfléchir. Donc combien de matières fécales ont chaque personne produit ? Vous pouvez répondre dans le chat. On peut répondre dans le chat, c'est le quiz. Il n'y a rien à gagner, mais vous pouvez répondre dans le chat, effectivement. Alors, on se prend 30 secondes de plus, alors je lis le chat en même temps. 150 kg par personne et par an, 200 grammes par jour. Effectivement, Gabriel, c'est 200 grammes par jour, ce qui nous donne environ 50 kg par personne et par an de matière fécale. Sur l'urine, est-ce que vous avez une idée de la production d'urine que va produire une personne chaque année ? Pareil, on peut répondre dans le chat. Combien de litres d'urine ou de kilos d'urine on va produire par personne et par an ? 150 litres, ça ferait 600 litres, 365, on est plutôt autour d'entre 365 et 600 litres. Chaque personne produit par personne et par an, 500 litres d'urine annuellement. Ça fait 1,5 litre par personne et par jour. Et donc, en chasse d'eau, quelqu'un a une idée du volume de chasse d'eau qui va être produit par chacun d'entre nous ou par chacun des personnes qui font encore leurs besoins d'enveloppe potable. Sur une année, 15 mètres cubes, 15 millilitres, on n'est pas loin. On n'est pas loin, Charlotte. On est à 10 mètres cubes. Donc, 10 millilitres d'eau qu'on va utiliser pour simplement évacuer nos urines et matières fécales, généralement une station d'épuration ou un assainissement collectif. Et tout ça va se retrouver dans 55 mètres cubes, donc 55 millilitres d'eau usée. Donc, on voit que pour nos seuls 50 kilos de matières fécales et 500 litres d'urine, qui sont à un volume généralement faible, on va utiliser 10 mètres cubes d'eau et tout ça dilué dans 55 mètres cubes d'eau. Donc, nos eaux vannes, donc chasse d'eau plus urine et matières fécales, plus nos eaux grises, ça va donner 55 mètres cubes par personne. Sur les différents flux d'eau usée qu'on va produire, on voit qu'on a environ 45 000 litres d'eau ménagère qui va être produite pour seulement 500 litres d'urine et 50 litres de matières fécales. Et sur ces différents flux, on a une composition qui est grandement différente entre les différents flux. On a la majorité des nutriments qui vont se retrouver dans l'urine, donc avec l'azote, le phosphore et le potassium qui vont se retrouver dans l'urine. On a une faible partie des nutriments qui va se retrouver dans les matières fécales et la matière organique de la même manière qui va être en grande partie dans les matières fécales et un peu dans les eaux ménagères, avec du coup la présence des tensions actives et d'autres résidus, de savon et de détergents qui vont se retrouver dans les eaux brises. Donc, une grande partie des nutriments dans les urines, c'est ce qu'il faut retenir, et une grande partie de la matière organique dans les matières fécales. Et du coup, un des principes de l'assainissement écologique, c'est de séparer à la source les différents flux. Donc, eaux ménagères d'un côté, urine et matière fécale. Avec les eaux ménagères, c'est pouvoir ce volume d'eau qui est le principal volume, mais qui est très peu polluant, réutiliser cette eau comme eau d'irrigation. Les urines, les utiliser comme engrais, pour faire pousser des plantes. Et les matières fécales, donc soit urine séparée, urines et matières fécales mélangées. Les matières fécales s'en servir comme amendement pour nourrir le sol. Alors, est-ce que vous voyez bien avec ça ? Je pense que oui. Donc, sur la réglementation, on a deux réglementations qui s'appliquent en France sur l'assainissement. On a la réglementation de l'assainissement non collectif, avec d'un côté une obligation de moyens. Donc, ça, c'est vraiment important à retenir. C'est que d'un côté, on a une obligation de moyens. Ça veut dire qu'on est obligé de mettre en place soit des systèmes traditionnels, donc fausse taux de eaux plus épandage, par exemple, ou des filières agréées. Donc, des filières qui ont été agréées dans le sens où elles ont été testées sur une plateforme expérimentale du CSTB à Nantes. Et elles sont donc autorisées à être vendues et à être mises en place. Alors que sur l'assainissement collectif, on est sur une obligation de résultat. Donc, peu importe les moyens qui vont être mis en œuvre, il faut qu'il y ait un minimum de rendement impuratoire et des objectifs de performance pour que les systèmes soient acceptés. Et ce que vous voyez en haut, c'est une petite nuance. Quand on est en assainissement non collectif, ça veut dire qu'on n'est pas raccordé au tout à l'aiguille. Mais quand on a, par exemple, plusieurs maisons qui vont se regrouper pour faire un assainissement en commun, ça va être du semi-collectif, on peut passer, si on est au-dessus de 20 équivalents habitants, donc l'équivalent habitant, c'est l'unité qui est utilisée en dimensionnement de système d'assainissement, on peut passer en assainissement collectif. Par exemple, moi, j'ai accompagné un collectif de maisons près de chez moi, donc trois maisons, ça faisait plus de 20 équivalents habitants, du coup, ils sont sortis de l'arrêté de l'assainissement non collectif pour être dans l'arrêté de l'assainissement collectif. Où là, on n'a plus une obligation de moyenne, mais une obligation de résultat. Donc, au lieu de passer par un système de phytoépuration agréé, on a pu faire nous-mêmes notre propre système de phytoépuration, avec seulement des obligations en termes de qualité et de traitement des oeufs. Sur l'assainissement, sur la réglementation de l'assainissement non collectif, on a un article, l'article 17 de cet arrêté du 7 septembre 2009, qui détaille, qui autorise et qui détaille l'installation et la gestion des toilettes sèches. Les toilettes sèches sont autorisées à la condition qu'elles ne génèrent aucune nuisance pour le voisinage, ni rejet liquide en dehors de la parcelle, ni pollution des eaux superficielles ou souterraines. Et ça s'est retrouvé dans vos questions, ce qui est généralement problématique, c'est une ligne qui a été intégrée. Il est noté que la cuve doit être vidée sur une aire étanche, de manière à vider tout écoulement et à l'abri des instants de péril. Donc, si vous avez des spanks avec qui vous allez parler, qui vous demandent comment vous allez gérer la plateforme, comment va se faire la conception de la plateforme de gestion de sous-produits de toilettes sèches, il y a certains spanks et de nombreux spanks qui vont obliger que l'air soit étanche vis-à-vis du sol. Donc, c'est généralement une aire bétonnée, de manière à éviter tout écoulement. Et en fait, les spanks, c'est pas des bons ou des mauvais bourgs, ils font juste qu'appliquer la réglementation. Donc, ils vont lire cette phrase, la cuve est vidée sur une aire étanche. Donc, il y a certains spanks qui peuvent potentiellement déroger à cette règle-là, mais il y a un bon nombre de spanks qui va vous obliger à l'installation d'une aire étanche. On va en reparler juste après. Et sur l'arrêté de l'assainissement collectif, donc si vous êtes en zone d'assainissement collectif, si vous êtes raccordé au total égout et que vous voulez mettre des toilettes sèches, il n'y a pas de réglementation précise concernant les toilettes sèches. Mais il y a une question qui a été posée par une élue au ministère de l'écologie, et il a été noté, il a été répandu par le ministère que ce type d'installation est autorisé, y compris dans les zones d'assainissement collectif. Donc, en zonage d'assainissement collectif, vous allez avoir une obligation de raccordement, mais pas forcément une obligation d'utiliser le réseau, obligation de raccordement, mais vous pouvez installer des toilettes sèches en se basant sur cette phrase-vergne. Il y a aussi un article du Code de l'urbanisme qui dit que le logement doit être pourvu d'un cabinet d'aisance intérieur au logement, du coup, qui ne précise pas la nature des toilettes. Maintenant, on va parler des différents types de toilettes sèches qui existent. Donc, on a deux grandes catégories. Les toilettes unitaires, qui vont récolter ensemble urine, matière fécale et généralement une matière carbonée, avec soit un composteur qui va être à l'extérieur de la maison ou soit un composteur qui va être directement relié aux toilettes, donc soit sous la toilette ou soit derrière la toilette. Et de l'autre côté, on a la toilette à séparation, à séparation pour séparation d'urine, où là, de la même manière, on va avoir soit un composteur à l'extérieur de la maison, soit un composteur sous la toilette ou derrière la toilette, avec là, par exemple, l'utilisation d'un tapis roulant pour convoyer les matières fécales en arrière du toilette. Donc, voilà, toilette sèche, c'est un terme générique, mais qui comprend de nombreux modèles qui sont généralement méconnus. Donc, pour vous parler de ces différents modèles, là, c'est le modèle classique que la majorité d'entre vous doivent connaître. C'est la toilette à litière biométrisée. C'est la toilette sèche la plus courante en France. L'estimation, c'est entre 50 000 et 100 000 toilettes de ce type qui doivent être utilisées en France, où là, on a un seau qui va récupérer urine, matière fécale et matière carbonée, avec la matière carbonée, donc des copeaux typiquement, qui vont servir à absorber les liquides et bloquer les odeurs. Donc là, c'est facile à intégrer en rénovation. Par contre, on a une nécessité de vidange qui est assez importante. Pour une famille de 4 personnes, ça peut être 2 à 3 fois par semaine qui va être nécessaire de vidanger le seau. Après, on a les toilettes unitaires. Donc, de la même manière, on a urine, matière fécale et un peu de matière carbonée qui va être rajoutée, avec là, un composteur relié à la toilette. Donc, ça va être directement sous les toilettes, une chambre de compostage qui va être installée, qui va se faire soit en contact avec le sol, suivant le type de sol qu'on va avoir, ou soit sur un sol étanche, et on va mettre en place une dalle bétonnée avec une légère pente pour pouvoir évacuer les liquides et emmener ces liquides sur le système de traitement des eaux ménagères. Là, sur ces systèmes à composteur reliés, c'est beaucoup l'association, l'éco-centre Pierre-Éther dans le Gers qui a développé cette technique-là. L'intérêt, c'est de réduire drastiquement les besoins en maintenance sur les toilettes. Sur un système où on a le seau sous le toilette, on va être, comme je vous dis, à deux ou trois fois par semaine pour une famille de quatre personnes. Et là, sur un système où on a de la place sous le toilette, un vide sanitaire un peu haut ou une cave, on va une fois par an étaler le cône de matière qui va se former directement sous le toilette, et on va vider cet espace-là tous les dix ans ou tous les quinze ans. Donc, on est vraiment là sur un système avec très peu de maintenance. Et c'est l'intérêt qu'il y a cherché, parce qu'on se rend compte en accompagnant des familles qui mettent des toilettes sèches avec un seau directement sous le toilette. On est super motivés, 25-30 ans, 35 ans, on vient d'acheter une maison, de la rénover, on veut mettre des toilettes sèches, on enlève les toilettes à eau. Et puis, au fil du temps, un enfant, deux enfants, on ne veut plus s'en occuper. Et du coup, il y a pas mal de familles qui repassent aux toilettes à eau. Donc, ces systèmes-là permettent vraiment de réduire le besoin en maintenance. Par contre, il y a quand même quelques règles techniques à respecter pour que ce soit agréable à l'usage, qu'il n'y ait pas de nuisance. Il faut obscurcir le composteur pour éviter qu'il y ait de la lumière à l'intérieur et qu'on voit les matières par au-dessus. Il faut bien réfléchir au système de lumière qui va être mis en place dans la toilette, donc plutôt une lumière rasante, plutôt qu'une lumière par au-dessus. Il faut ventiler le composteur pour éviter que les odeurs du composteur remontent aux toilettes. On va créer un clou d'air de l'intérieur des toilettes vers l'extérieur de la maison. Et pour que cette ventilation fonctionne bien, il faut vraiment un composteur totalement étanche à l'air avec une menuiserie hermétique. Et pour que le compostage des matières se passe bien, on va démarrer avec un lit de matière carbonée, donc 20 cm de copeaux au fond du composteur pour actionner le processus de compostage. Ça, c'est quand on a de la place sous les toilettes. Et quand on n'a pas de place sous les toilettes, mais quand on a seulement de la place derrière, ce qui arrive aussi souvent, on va créer une extension à l'extérieur de la maison. Il y a une personne, je crois, dans mes questions, qui m'a demandé si c'était possible de faire ça. Et bien oui, c'est possible. Et on va créer du coup un espace de compostage à l'extérieur de la maison. Pour gagner un peu en hauteur, on va surélever le toilette en créant une marque. Les matières vont tomber en dessous. Et là, environ une fois par mois, on va retirer les matières au fond pour casser ce cône. Et ensuite, on va vider cet espace tous les 5 à 10 ans, en fonction de la fréquentation, en fonction du type de sol, en fonction de la gestion des liquides. Donc voilà, en tout cas, c'est possible. Et là, thermiquement, pour éviter les déperditions, il faut vraiment considérer ce volume de compostage comme la partie intégrante de la maison. Il faut les mêmes contraintes en termes d'isolation thermique que sur votre maison. Voilà ce que ça peut donner. Vu du dessus, on a les toilettes ici, avec un cône de chute qui va se former. On va tirer les matières vers la zone B. Il faut bien prévoir un accès par ici. Puis vers la zone C. Là, il y a le compostage qui va se faire directement à l'intérieur du composteur. On installe bien des menuiseries étanches à l'air pour éviter qu'il y ait des mauvaises odeurs qui remontent. Et un système de ventilation pour extraire l'air de l'intérieur de la toilette vers l'extérieur. Sur ces toilettes à gros volume de compostage, il faut prévoir une colonne de chute avec le diamètre le plus grand possible pour éviter les projections sur la colonne de chute et réduire le nettoyage. Et ça peut très bien se faire avec, par exemple, une poubelle de 80 litres qu'on va couper et qu'on va intégrer directement dans la table. Mais il faut vraiment choisir un diamètre de colonne de chute qui soit le plus grand possible. Sur les toilettes à séparation, donc toilettes à séparation pour séparation d'urine, on a ces modèles qui sont vendus qui permettent de séparer l'urine avec un petit bol à l'avant des toilettes. Donc ça, c'est des modèles manufacturés qui peuvent être achetés directement dans le commerce, qui sont les modèles dits scandinaves qui ont été créés dans les années 90, à l'époque où il y a des éco-quartiers entiers qui se sont créés pour récolter les urines. Donc il y a des modèles soit avec petite chasse, petite chasse à l'avant qui va diluer les urines, donc qui va augmenter ensuite le besoin à volume de stockage, et chasse un peu plus grande pour la matière fécale, ou totalement sec. Donc les urines séparées à l'avant, sans eau, et les matières fécales qui vont aussi la tomber avec une colonne de flûte et être collectées dans un bac sous les toilettes. Donc là, ce que je dis souvent, c'est qu'il y a quand même des risques d'odeur et de colmatage sur cet orifice qui sépare l'urine, qui est quand même assez fin, risque d'odeur sur le long terme. Et là, on a une obligation pour l'usager de s'asseoir pour que les urines, même masculines, soient récupérées. Un système similaire qui a été mis en place ces dernières années, c'était fait par la fumainerie et un petit coin de paradis qui se trouve dans le sud-ouest de la France, où ils ont créé ce modèle qui s'appelle le BIBOC, pour créer à Bordeaux un réseau urbain déconnecté du tout à l'aigu. Donc ils ont installé dans une cinquantaine ou une soixantaine de foyers ces toilettes sèches à séparation, donc urine d'un côté, matière fécale de l'autre, avec un service qui a été créé de collecte des urines et matière fécale en plein centre de Bordeaux, en vélo triporteur, avec ensuite les matières qui sont compostées à l'extérieur de Bordeaux. Donc là, une fois que le bidon est plein et le bac est plein, on met un autre bidon propre, et du coup, le vélo triporteur passe ramasser les matières. Donc ça, c'est la version avec un bidon directement en dessous. Et on a aussi la version raccordée au tuyau, raccordée à une évacuation des urines, et du coup, qui peut être raccordée au système de traitement des eaux ménagères. Donc on l'a vu, sur le volume produit, on va produire 50 kg ou 50 litres de matière fécale par an, donc un volume très faible, alors qu'on va produire 500 litres d'urine. Donc dès qu'on sépare l'urine, on va réduire la fréquence de vidange du bac qui va récupérer les matières fécales. C'est généralement l'intérêt majeur de ce système-là, notamment en zone urbaine, c'est de réduire la fréquence de vidange du bac. Et ici, ce que vous voyez ici, c'est un siphon plat qui permet de réduire les... Enfin, de même supprimer les remontées d'odeurs, soit de la cuve de stockage qui va être mise derrière, ou soit du tuyau, jusqu'au nez de l'utilisateur. Donc il y a une question qui était... Il y a quelqu'un qui avait un problème du coup, ça vaut en question de mauvaise odeur sur ces toilettes à séparation. Et effectivement, s'il n'y a pas de siphon plat qui est mis en place, il y a vraiment des risques d'odeur et de remontées d'odeurs depuis le tuyau. Donc là, on voit les toilettes. C'est les toilettes que j'ai installées dans un café associatif près de chez moi. On voit du coup le système de trône ici avec une trappe qui a été faite à l'avant pour permettre d'avoir accès au séparateur qui va tomber dans le tuyau. Donc la vidéo, je ne sais pas si ça va rendre quelque chose. Si vous voulez voir. Donc du coup, là, ça permet de soulever le séparateur. Donc on déconnecte le séparateur du tuyau. On soulève l'assise. Du coup, on peut récupérer le bac de matière fécale. On l'enlève. On en met un neuf. Et après, on fait redescendre le séparateur sur le tuyau. Et du coup, la trappe de visite permet qu'on puisse s'assurer que le tuyau se remette bien, le séparateur se remette bien dans le tas. Sur les autres toilettes séparatives, il n'y avait pas eu de grandes nouveautés sur les toilettes séparatives depuis les années 90. C'est ces toilettes scandinaves. Et là, depuis quelques années, depuis 2-3 ans, on a ces toilettes safe de Lofen qui sont vraiment axées sur la séparation et la collecte des urines avec à l'avant un petit orifice qui est plus large du coup que les orifices des toilettes séparatives scandinaves. Donc on va s'asseoir. L'urine va couler le long de la céramique et être récupérée par ce piège à urine. Donc là, c'est vraiment l'accent émis sur la collecte des urines parce que les matières fécales, on va partir avec une chasse d'eau. Donc là, c'est vraiment seulement axé sur la collecte et la valorisation des urines. Et on a des premiers gros projets qui sont en train de voir le jour sur Paris, à Genève, avec plusieurs centaines de logements qui vont être équipés de ces toilettes-là avec des unités de traitement et de production d'engrais à partir d'urines dans la cave des bâtiments en plein cœur de Paris. Sur les autres toilettes séparatives, on a aussi ce modèle que certains d'entre vous ont dû déjà rencontrer. C'est ce système de séparation par tapis avec un tapis incliné qui va séparer les urines et les matières fécales. Les matières fécales restent sur le tapis. Quand on a fini, on met trois coups de pédale ou alors on appuie sur un bouton et ça permet d'emmener les matières fécales derrière, soit dans un local technique avec généralement du lombricompostage qui est mis en place. L'intérêt du lombricompostage, c'est d'avoir un traitement directement in situ des matières fécales par les lombriques. Avec là, seulement une fois par an, le besoin de déplacer le tas de matières pour être sûr que les matières soient bien dégradées par les lombriques. Ça s'utilise comme des toilettes à eau. Il n'y a pas de séparation visible où il n'y a rien de particulier. On ne voit pas ce qu'a fait l'utilisateur précédent parce que les matières sont envoyées directement derrière. Donc, pas de visuel sur l'utilisation précédente. Ça peut être aussi quelque chose qui est recherché. Et pas de sciure, donc pas de matière carbonée. Par contre, là, il y a une ventilation à mettre en place pour être sûr qu'il n'y a pas d'odeur. Il y a aussi ce fameux siphon sec sur la collecte des urines pour qu'il n'y ait pas d'odeur. Et l'inconvénient de ce système-là, c'est que c'est relativement coûteux. C'est un système produit à Marseille en petite quantité et c'est ultra robuste. C'est en inox, c'est du fémin. Donc, on est autour de 2000 euros juste pour le système de trône. Ce qui peut être en Europe. Un moyen simple de récolter les urines et d'enclencher une démarche d'assainissement écologique, soit pour réduire notre consommation en eau, soit pour récolter les urines en vue de les remettre dans le sol, c'est l'urine hors sec. Là, sur la photo de gauche, il y a l'urine hors sec que je vais installer chez moi. Je l'ai installé à l'intérieur, mais ça pourrait très bien être installé à l'extérieur, mais il pourrait très bien être installé à l'intérieur. Je ne l'ai pas fait parce que je n'ai pas pris le temps de couver de la place dans ma maison. Mais du coup, il y a différents systèmes de membrane qui permettent de collecter l'urine et d'éviter que les odeurs de la cuve de stockage remontent au nez de l'utilisateur. En dessous, j'ai un bidon de 20 litres et une fois que c'est plein, je m'emmène au potage. Et sur les urines hors secs, on a différents modèles. Ça, c'est le modèle le moins onéreux en plastique gros tour moulé. On va être autour de 150 euros chez Tipeee. Et on a des modèles un peu plus onéreux, Vision Verte, par exemple, en céramique. Là, c'est du plastique. Là, dans Céramique, on va être autour de 300-400 euros chez Vision Verte, par exemple. Et on a aussi l'urine noire féminin. C'est une question qui a été aussi posée. comment on fait pour permettre aux femmes de récupérer leurs urines dans une maison ? Il y a des urineurs féminins qui ont été développés ces dernières années par différentes entreprises françaises qui permettent de s'envaux, donc l'urine noire féminin sec, de récolter les urines avec une position squat au-dessus de l'urine noire. Et il y a aussi des dispositifs que vous devez connaître comme les pistes de boue qui permettent de récupérer, qui permettent d'uriner dans un urinoir on va dire masculin. Donc la récupération des urines, l'intérêt majeur c'est que les urines c'est seulement 1% du volume des eaux usées, mais 80% des nutriments qui arrivent à la station d'épuration. Et 80% de l'azote qui arrive à la station d'épuration. Donc c'est la majorité des macros et micronutriments qui arrivent à la station d'épuration. qui contient la majorité de l'azote, du phosphore, du potassium. Donc volume mais grande partie des nutriments. Et sur l'urine on a différentes possibilités. Soit on va la mettre dans une cuve de stockage pour la réutiliser ensuite au jardin. Soit on va faire rejoindre l'urine le traitement des eaux ménagères par filtre à brouillage de bois. Ou alors on va remettre notre urine dans notre compostage de biodéchets ou de résidus de toilettes sèches. pour avoir une meilleure quantité d'azote et pour accélérer le processus de compostage en remettant de l'azote dans le compostage. Sur les guides ou la littérature que je peux vous donner pour pousser un peu cette question du retour au sol des urines. Il y a trois guides. L'urine de l'or liquide au jardin. Donc ça c'est vraiment un guide à destination des jardiniers pour utiliser l'urine dans son jardin. Donc quelle dilution en gros c'est un cinquième ou un dixième. Quelle dilution, quel type de plante, quel risque, jusqu'à quelle dose on peut mettre de l'urine sur nos plantes sans que ce soit néfaste pour les plantes ou pour le sol. Donc ça c'est un beau cadeau de Noël si vous ne savez pas quoi demander. Rédigé par un pépiniériste qui se trouve du côté de Grenoble. Un autre guide téléchargeable sur internet c'est un guide d'une université suédoise qu'on sait pratiquer pour une utilisation de l'urine en production agricole. Là ça a refait tout le point sur, notamment il y a un gros c'est la référence que je donne généralement dès qu'on parle de micropolluants et de présence de risque via l'utilisation de l'urine avec la présence de micropolluants et de résidus pharmaceutiques. Donc effectivement par nos urines on va rejeter une grande partie des résidus pharmaceutiques et de leurs métabolites dans nos urines donc ça peut être un risque pour les sols et pour les plantes et du coup pour la consommation derrière. Donc il refait tout un point là-dessus en montrant que le sol est bien plus apte à traiter ces résidus pharmaceutiques que les os que le sol est bien plus oxygéné qu'on va avoir l'effet des UV et que comparé aux fumiers animaux les concentrations en micropolluants et résidus pharmaceutiques sont bien plus faibles et le risque est limité. Un autre guide c'est le seul guide reconnu mondialement donc directif de l'OMS l'utilisation sans risque des eaux usées des excrétaires et des eaux ménagères où là de la même manière ils refont tout un pour un sur l'utilisation des urines et matières fécales dans l'agriculture quelle durée de stockage pour quel type de plante quel type d'arrosage donc voilà si vous voulez avoir un peu des arguments pour étayer votre réflexion là-dessus vous retrouverez des bonnes informations dans ces trois guides. Et sur le compostage des matières fécales l'idée c'est de varier les apports dans le compost éviter le colmatage le tassement donc le compostage c'est un processus aérobie qui fonctionne en présence d'oxygène donc au mieux vous le retournez au plus vous le retournez au mieux ce sera. Il y a un guide que vous retrouverez sur le site du réseau de l'assainissement écologique qui a été édité qui détaille justement quel espace de compostage nécessaire pour une famille quatre personnes quelle gestion pour notre compost donc ça pareil si vous voulez par exemple discuter avec votre spank de compostage des matières ça peut être un bon guide à lui transférer et du coup sur cette phrase de la réglementation donc de cet article 17 qui dit que la cuve est régulièrement vidée sur une aire étanche de façon à éviter tout écoulement et à l'abri des étampéries et bien souvent moi je dis d'essayer de faire la distinction entre donc là il parle bien d'éviter tout écoulement donc il peut être assimilé à du ruissellement en dehors du compostage à différencier avec de l'infiltration dans le sol et chacun sait que le compostage est un processus biologique qui fonctionne que mieux en étant en contact avec le sol sur l'argumentaire sur l'argumentaire c'est typiquement c'est typiquement une zone de protection de captage d'eau potable donc c'est un guide qui n'a pas de valeur juridique mais qui a quand même une valeur technique qui a été rédigée par des professionnels de l'assainissement de l'eau collectif donc il peut servir à étayer votre argumentaire à destination des spanks qui vaudrait à tout prix une aire bétonnée sous un compostage on va passer au filtre à broyat de bois on va parler des toilettes sèches donc les filtres à broyat de bois c'est parti du constat que les eaux ménagères c'est 70% du volume qui arrive à une station d'épuration ou à un assainissement de l'eau collectif donc 70% du volume des eaux usées mais les eaux les moins chargées avec seulement des matières organiques résidus de détergent tension actif donc des matières peu polluantes et volume principal des eaux usées et dans la réglementation rien n'était prévu pour le traitement spécifique des eaux ménagères on peut seulement sous-dimensionner notre système ou alors on peut mettre un bac dégraisseur et une surface d'épendage avec du plastique avec du sable avec des graviers donc du coup il n'y a aucun 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 traitement spécifique qui est prévu pour les seules eaux ménagères donc ça démarrait de là alors que par exemple dans ce guide de l'OMS toujours de la même manière si vous voulez étayer votre argumentaire pour essayer de faire passer des installations de filtre à bois et à bois on peut retrouver des citations dans ce guide de l'OMS les eaux ménagères constituent en volume la fraction la plus importante des effluents et celle qui contient le moins de nutriments et d'agents pathogènes par des techniques de traitement simple infiltration en gravier filtrant il est possible d'atteindre des réductions d'agents pathogènes conformes aux objectifs sanitaires donc on va chercher un système qui soit simple qui soit en matériaux locaux en matériaux renouvelables qui puisse être peu coûteux donc accessible à tous ça c'est vraiment des principes de l'assainissement écologique être accessible à tous économiquement techniquement socialement culturellement et qui puisse ensuite permettre que l'eau ménagère qu'on va emmener à un filtre à bruit de bois puisse être réutilisée comme eau d'irrigation pour des plantes qu'on va mettre autour toujours avec ces prévisions de sécheresse dans les années à venir parce que sur un assainissement classique donc fausse taux d'eau plus épandage ou bac bac dégraisseur plus épandage on ne peut pas mettre des arbres en proximité parce qu'il y a un risque que les racines des arbres viennent colmater les tuyaux qui permettent l'infiltration des eaux alors que là la différence avec le filtre à bruit de bois il est vivement réconseillé de mettre des arbres autour pour permettre de produire des arbres des fruits simplement grâce à l'eau qu'on va produire sur notre terrain donc le filtre à bruit de bois c'est très simple on va dans le sol naturel créer une tranchée peu profonde entre entre 30 et 40 cm de profondeur sur une longueur comprise entre 2 et 5 m et on va faire arriver très simplement les eaux ménagères en partie supérieure du filtre donc c'est aussi simple que ça ça sert à ne chercher plus compliqué dans l'idée de recréer un sol de forêt un sol vivant où il va y avoir une pédophone donc des lombriques des acariens des insectes une pédoflore des bactéries des champignons qui vont coloniser ce filtre et qui vont permettre la dégradation de ces matières organiques avant de les retourner au sol avant du coup une restitution progressive donc ça fait vraiment effet tampon effet éponge le filtre à bruit de bois il va s'enplir d'eau ménagère et après il va restituer l'eau au sol pour que les végétaux sur les côtés puissent s'en servir donc là voilà sur un filtre à bruit de bois sur il y a quelques années ça donne simplement une tranchée comme ça dans laquelle on a vraiment un humus un sol de forêt extrêmement riche oxygénée qui va permettre de traiter ces eaux ménagères qui sont du coup peu polluantes avec là aussi il faut faire attention effectivement un autre principe de l'assainissement écologique c'est réduire la pollution à la source donc c'est bien se questionner sur les produits qu'on va utiliser sur choisir des tensions actives qui soient biodégradables et sur réduire tout ce qui peut être biocides et néfastes pour les populations bactériennes qui vont se retrouver dans le filtre du coup on a on a établi des règles techniques pour pouvoir pour la conception des filtres à bruit de bois donc c'est un mètre carré de surface de filtre à bruit de bois par équivalent habitant il faut au minimum deux filtres là c'est pour qu'il y ait une alternance entre les deux filtres pour permettre aux populations bactériennes et à la vie du sol de se reposer une semaine on va emmener l'eau sur un filtre une autre semaine on va l'emmener sur un autre filtre donc deux filtres au minimum et après les tranchées on va avoir une longueur entre 2 et 5 mètres une largeur entre 20 cm et 60 cm là ça dépend généralement du godet qui va avoir la ménipelle et la profondeur au maximum 40 cm donc là on utilise vraiment les premiers centimètres du sol le pouvoir épurateur du sol dans les premiers 40 cm où le sol est plus oxygéné le plus riche donc directement en contact avec le sol donc pas de PDM pas d'étanchéité pas de géotextile urine élixivière autorisée ça veut dire que si on a soit des urines d'un urinoir sec de toilettes séparatives ou des lixivia donc des résidus liquides par exemple on va avoir un composteur relié à un toilette un composteur sous le toilette sur une aire étanche on va avoir des liquides qui vont percoler et du coup dans ces règles techniques on a autorisé le fait que ces liquides de lixivia puissent rejoindre le système de traitement parfaitement mais dans tous les cas pour réduire les risques de pollution si on emmène trop d'azote au même endroit il y a un risque de pollution donc on préconise toujours d'avoir un urinor sec une collecte d'urine et une utilisation de l'urine comme fertilisant sur son jardin portagé sur ses petits fruits sur ses arbres fruitiers et tout type de sol autorisé à la différence de l'assainissement d'un collectif classique où il faut un minimum de perméabilité donc une capacité d'infiltration des eaux dans le sol là on autorise tout type de sol y compris les sols à faible perméabilité y compris les sols argileux parce qu'on s'est rendu compte même dans des sols argileux alors qu'on imaginait qu'il allait être impossible d'infiltrer les eaux usées qu'il y a une interface qui va se créer entre le filtre à broilette de bois et le sol qui va permettre de retrouver une capacité d'infiltration pour une perméabilité au sol voilà sur une installation classique qui peut être faite donc on va partir de la maison donc là c'est une installation avec pompe de relevage on va du coup faire différents filtres dans son jardin et on va à côté mettre des arbres fruitiers pour que ces arbres puissent bénéficier de l'eau qui va arriver directement dans le filtre où là on a un système de van qui va être mis en place pour effectuer l'alternance donc une semaine ça va être un filtre la semaine d'après un autre filtre et ainsi de suite sur le type de bois filtre à broilette de bois dans les règles techniques qui ont été édités on a prévu super large de la sciure jusqu'au rondin de bois mais l'idée c'est que si il y a de la sciure ça va se tasser se dégrader trop vite du coup on va devoir en rajouter trop fréquemment si c'est des bûches le filtre ne va pas faire effet éponge ça ne va pas faire effet éponge donc ce qu'on conseille c'est vraiment du bois raméal fragmenté entre 2 et 4 cm pour avoir à la fois assez de lignine de cellulose pour pas que ça se dégrade trop vite et en même temps permettre cet effet éponge avec rétention des eaux puis après redistribution des eaux dans le sol Au niveau réglementation après des années de lutte du réseau de l'assainissement écologique et sa commission réglementation auprès de différents ministères de la santé de l'écologie on a réussi à faire paraître en arrêté le 30 mars 2023 permettant l'expérimentation à l'échelle nationale d'installation de systèmes de traitement des eaux ménagères par filtre à brouillage de bois donc ça permet c'est un dispositif qui s'appelle France Expérimentation qui permet de déroger la réglementation en vigueur sur une durée normalement de 5 ans à compter du 30 mars 2023 le souci alors déjà il est toujours possible pour ceux qui veulent que leur système pour ceux qui se penchent sur ce système là qui partent sur ce système là ou qui réfléchissent et qui aimeraient que leur système soit accepté par le spank donc en fait le souci c'est qu'il y a seulement 30 dossiers qui vont être retenus pour l'expérimentation donc au début on pensait qu'il allait avoir 1000 dossiers puis 500 puis 200 puis 100 au final il y a seulement 30 dossiers qui vont être sélectionnés l'idée c'est d'avoir pour le comité des installations qui soient le plus hétérogènes possible qui soient le plus représentatif des différents cas donc intermittence petite installation grande installation lieu recevant du public lieu privé avec urine sans urine donc il y a 30 dossiers qui vont être sélectionnés il y a le comité qui doit se réunir courant de l'automne pour l'instant il y a 60 dossiers qui ont été reçus et il va se réunir à la fin et il y a un an pour déposer le dossier donc il y a jusqu'au 30 avril de mémoire 30 avril 2024 pour déposer un dossier avec du coup toujours la possibilité d'être retenue et que son système soit autorisé dans le cadre de cette expérimentation là sur la procédure pour déposer un dossier donc c'est le porteur de projet le maître d'ouvrage qui va réaliser un dossier de demande soit en faisant tout seul en remplissant tout seul le formulaire de candidature ou en faisant appel à un bureau d'études il n'y a pas d'obligation mais il est nous en tout cas on conseille dans le cadre de cette expérimentation là de faire appel à un bureau d'études qui aura été une personne qui aura été formée pour remplir le dossier faire l'étude et du coup des lettres d'engagement donc on s'engage là à permettre l'accès de notre installation s'il y a des visites qui veulent être faites on s'engage à remplir un cahier de vie annuellement pour dire mon installation fonctionne bien j'ai rajouté une fois du broyat de bois il n'y a pas d'odeur il n'y a pas d'eau qui stagne et on s'engage aussi à remettre aux normes le système dans le cas où l'expérimentation s'arrêterait et dans le cas où ce dispositif de traitement des eaux ménagères ne soit pas intégré définitivement dans la réglementation française ensuite il y a un comité de sélection qui se réunit qui réunit des collectivités locales l'institut de recherche l'INRAE en représentant des SPANC le ministère de la santé le ministère de l'écologie ensuite il y a le comité qui rend son avis et c'est seulement à ce moment là qu'une fois qu'on a eu l'attestation du comité de pouvoir rejoindre l'expérimentation qu'on envoie au SPANC cette attestation de sélection pour simplifier le remplissage du dossier on a édité un formulaire de candidature qui peut être très simplement rempli dans lequel on va détailler le dimensionnement de l'habitation le type de toilette sèche si la maison est utilisée en intermittence le type de terrain la capacité enfin le type de terrain sa surface la pente et du coup on va faire un plan en mettant en dessinant l'installation les pentes les distances et ensuite on va signer ce formulaire à renvoyer directement au comité de sélection donc ça vous le trouverez sur le site du réseau de l'assainissement écologique et si on ne passe pas par cette procédure là ou d'expérimentation d'arrêté dérogatoire France expérimentation pour rappel le SPANC il y a trois types de visites donc un examen préalable ça typiquement c'est quand on veut déposer un permis de construire on va demander au SPANC une attestation de conformité de notre projet d'assainissement on a la bonne exécution de travaux donc là c'est quand on construit un nouvel équipement le SPANC qui va passer pendant les travaux ou après les travaux pour vous remettre une attestation de bonne exécution des travaux et il y a aussi la visite périodique donc ça c'est la fréquence dépend suivant le SPANC et en gros c'est tous les 4 à 6 ans on va avoir une visite du SPANC pour vérifier que votre installation est bien conforme et pendant ces 3 types de visites on a 3 possibilités on va soit avoir le feu vert donc votre installation est conforme vous avez soit un dispositif traditionnel ou un dispositif agréé vous avez soit le donc ça c'est le feu vert de l'autre côté du spectre on a le feu rouge donc c'est non conforme à des risques sanitaires ou environnementaux où là il y a une obligation de travaux dans les 4 ans ou une obligation de travaux si on vend la maison et entre les deux on a la zone grise c'est la zone dans laquelle va s'inscrire le traitement des eaux ménagères par filtre à broyade bois c'est on n'est pas conforme donc on n'a pas mis un système traditionnel ou agréé il n'y a pas non plus de risque pour l'environnement ou pour les personnes parce qu'on a seulement des eaux grises donc la majeure partie de la charge polluante de l'azote du phosphore de la matière organique est traitée par notre compostage de matière toilette sèche qu'on a seulement des eaux grises mais pas de risque pour les personnes ou l'environnement donc là on va être dans cette zone grise donc non conforme avec son risque pour les personnes ou l'environnement avec une obligation de travaux qui va être imposée seulement dans le cas de la vente de la maison donc pour ne pas léser le futur acheteur il y a le spang qui va passer qui va voir que votre système n'est pas conforme et du coup le risque c'est que le bien de votre maison soit dévalué du montant moyen d'un assainissement c'est-à-dire entre 10 et 15 000 euros on va dire et pour montrer la non conformité d'une installation existante il faut vraiment faire les différences entre on va dire une suspicion de pollution et une pollution avérée où il y a un critère au moins à prouver pour les spanks donc c'est soit un danger vraiment pour les personnes ou avéré pour l'environnement un défaut de sécurité ou un sous-dimensionnement caractérisé et ce qui en fait n'a pas encore été fait pour un traitement des eaux ménagères par filtre arboréat de bois parce qu'on enlève une grande partie de la charge polluante et des éléments nutritifs grâce au compostage des résidus de toilettes sèches donc voilà donc la question qu'on pose vraiment c'est est-ce que c'est vraiment de respecter la réglementation ou protéger l'environnement parce qu'il ne faut pas oublier que sur une grande partie des systèmes qui sont agréés qui vont traiter tout au usé et bien une grande partie des systèmes qui dysfonctionnent et qui sont polluants donc voilà ça vaut le coup d'argumenter avec le spank sur le sur le bienfait de la séparation à la source et du retour au sol des urines à matière fécale au niveau des supports techniques sur le filtre à broyat de bois vous avez le guide de l'assainissement écologique rédigé par l'association Pierre-Ether qui a été remis à jour en 2023 dans lequel il y a une section dédiée aux toilettes sèches notamment les toilettes sèches à composteur relié et une section dédiée au filtre à broyat de bois où là il y a tout le pas à pas il y a vraiment le comment construire soi-même un système de traitement des hommes ménagères par filtre à broyat de bois avec les matériaux nécessaires avec les règles techniques donc c'est vraiment bien fait et ce qui permet à chacun de construire soi-même chez soi son système de traitement par filtre à broyat de bois et sur le pardon sur les les publications scientifiques sur le sujet donc la publication de référence c'est une publication qui a été édité par l'INRAE donc anciennement IRSTEA et INRA qui a fusionné pour donner l'INRAE et par le centre de Lyon qui est l'institut de recherche sur l'assainissement dans le collectif où là vous trouverez tout un suivi d'installation de traitement des hommes ménagères par filtre à broyat de bois avec des prénèvements dans le sol avec des analyses au bout de plusieurs années de fonctionnement avec un détail des différents risques de pollution ou pas sur le traitement des hommes ménagères par filtre à broyat de bois et si vous voulez rejoindre l'expérimentation ou déposer un dossier de demande si vous avez la moindre question si vous cherchez un bureau d'études pour vous accompagner sur la réalisation d'une étude de conception pour le traitement des hommes ménagères par filtre à broyat de bois vous allez directement sur le site internet du réseau de l'assainissement écologique rubrique contact où là vous pouvez envoyer un message en mettant bien votre adresse où vous êtes et ensuite on va vous redonner la liste des professionnels qui ont été formés pour que vous puissiez être accompagnés sur les questions on va passer aux questions qui ont été rédigées par plusieurs d'entre vous donc comment confectionner son filtre à broyat de bois plan et modalité d'entretien au renouvellement du broyat donc ça c'est vraiment le guide de Pierre-Ether de l'assainissement écologique téléchargeable gratuitement en PDF en ligne modalité d'entretien c'est très faible l'entretien c'est vérifier c'est faire l'alternance une fois par semaine c'est une fois par mois vérifier que tout se passe bien et une fois par an si besoin remettre du broyat pour refaire le niveau du broyat mais ça s'arrête ça s'arrête à là ça s'arrête à ça deuxième question nous avons un sol relativement peu pour eux type argileux est-ce compatible avec un filtre à broyat de bois et l'épandage des eaux filtrées quel type de végétaux donc oui comme ce que je disais vous verrez dans cette publication scientifique rédigée par l'INRAE qu'il y a des il y a un suivi il y a un suivi d'installations plusieurs installations qui ont été suivies qui étaient en sol complètement argileux donc dit imperméable où ils ont montré que le filtre à broyat de bois permettait de recréer une perméabilité et une infiltration des eaux même sur sol argileux donc ils n'y croyaient pas en fait c'était des sols où il n'y avait normalement aucune possibilité d'infiltrer les emménagères et ils ont vu qu'au fil du temps il n'y avait pas de stagnation d'eau en surface les eaux s'infiltraient bien par ce que je vous disais tout à l'heure cette interface qui va se créer entre le filtre à broyat de bois et le sol et le système racinaire donc à l'extérieur du filtre à broyat qui va rentrer dans le filtre à broyat de bois qui va permettre de recréer une perméabilité et un échange avec le sol et quel type de végétaux ? ça peut être tout type d'arbres fruitiers des petits fruits des groseilles des framboises il n'y a pas de contrainte particulière est-ce obligatoire de faire une tube préalable avant de se lancer ? comment faire pour mettre en place cette filière légalement ? comment faire pour déposer un permis de construire ? faire une étude préalable avant de se lancer là ça dépend dans quel cas est-ce que vous avez une maison que vous n'envisagez pas de vendre dans quel cas vous le faites vous-même et vous prenez le risque de vous retrouver dans cette zone grise lors d'un contrôle du SPANC c'est-à-dire pas de feu vert parce que c'est pas un système agréé mais pas de feu rouge parce qu'il n'y a pas de risque pour les personnes de l'environnement vraiment la zone grise entre les deux si vous voulez mettre en place cette filière légalement et bien là il faut passer par cette cette arrêtée dérogatoire France Expérimentation sorti le 30 mars 2023 voilà du coup vous allez déposer un dossier et vous allez transmettre au comité de sélection pour espérer que votre dossier soit retenu et sélectionné et comment faire pour déposer un permis de construire ? voilà de la même manière ça dépend si vous êtes pressé ou pas soit vous faites un dossier vous allez envoyer au comité de sélection vous attendez le retour du comité et ensuite une fois que vous êtes sélectionné vous imposez ce dossier et l'attestation du coup du SPANC à votre dossier de permis de construire ou alors pour le permis de construire vous intégrez dans votre projet un système agréé une post-touzo et un épandage une phyto-épuration une micro-station ce que vous voulez vous mettez un système agréé vous avez l'acceptation pour le permis de construire et ensuite vous faites autre chose et vous direz que si vous avez un contrôle du sport qu'entre temps vous avez changé d'avis quel est l'avantage du broyat de bois par rapport à d'autres matériaux réutilisation dans le compost où se procurer le broyeur ? l'avantage du broyat ça va être à la fois qu'il ne va pas se dégrader rapidement donc par sa composition lignine en cellulose il va être long à dégrader il va être long à se tasser et il va faire effet éponge il va retenir l'eau en même temps la disperser il va se décomposer au fil du temps et il va recréer un sol riche en carbone en humus un sol de forêt qui va permettre que toutes les populations bactériennes toute la vie du sol colonise ce filtre pour traiter ensuite les zones ménagères les réutilisations dans le compost ça c'est souvent ce qu'on me demande est-ce qu'on peut récupérer directement notre broyat de bois et pour mettre dans le compost ou dans le jardin et bien c'est pas conseillé parce que si vous faites ça vous allez enlever toute la partie vivante de votre sol et toutes les populations bactériennes la vie du sol qui fait que votre système est efficace vous allez l'enlever pour le remettre au jardin c'est sûr que vous allez avoir un beau potager mais du coup vous allez enlever tous les éléments qui permettent le traitement vraiment de vos eaux de vos eaux ménagères donc c'est pas du tout conseillé de le retirer on conseille même plutôt d'en rajouter au fur et à mesure que le filtre à broyat le broyat pardon va se tasser et où se procurer le broyat là vous pouvez soit le faire directement chez vous si vous louez un broyat ou si vous récupérez un broyat vous pouvez en récupérer dans des déchetteries vous pouvez aller voir un pépiniériste un jardin pardon un paysagiste du broyat c'est relativement simple nous avons des toilettes sèches et nous rejetons que des produits dits bio nous utilisons de la lessive volière et de cendres est-ce une solution écologiquement ok oui évidemment donc il faut réduire la pollution à la source mais là c'est ce que vous faites par vos produits de nettoyage des cosmétiques respectueux de l'environnement et c'est évidemment une solution plus qu'écologiquement ok sur toute la durée du cycle sur l'analyse du cycle de vie des matériaux qui vont être apportés on ne va pas avoir de plastique on ne va pas avoir de gravier on ne va pas avoir de sable on va seulement avoir une tranchée avec des matériaux locaux qui vont être du broyat de bois sur la capacité du traitement on a montré que c'est un système qui traite effectivement bien les eaux ménagères qui sont de base peu polluantes mais qui les traitent effectivement bien et qui permettent ensuite d'utiliser ces eaux ménagères comme eaux d'irrigation donc c'est plus qu'écologiquement en fait vous ne pouvez pas faire mieux écologiquement c'est un système de toilettes sèches et filtre à bois de bois écologiquement vous ne pouvez pas faire mieux sur tous les aspects quelle information recherche de nez à vendre donc en termes de recherche finalement ce guide est édité en 2020 par l'INRAE de Lyon où là il y a tout un tout un suivi analytique de plusieurs installations de traitement des eaux ménagères par filtre à bois et qui a notamment permis que cet arrêté dérogatoire sorte est-il possible que l'eau filtrée aille dans un bassin alors non c'est ça c'est vraiment par contre un principe de base dans l'assainisme monocollectif c'est que les eaux usées doivent être infiltrées on ne peut pas avoir on ne peut pas avoir les eaux usées même traitées en surface en surface libre il faut vraiment que les eaux usées traitées soient infiltrées dans le sol autant que possible et généralement on a toujours un moyen d'infiltrer les eaux usées traitées donc ça ne peut pas aller dans un bassin est-ce souhaitable et possible légalement de récupérer des eaux ménagères pour une réutilisation d'arrosage de surface alors c'est ni souhaitable ni légal c'est ni légal dans le sens où comme je viens de vous dire il faut toujours infiltrer ces eaux usées quoi que vous fassiez n'importe quel type de système de traitement des eaux usées ça passe par par la capacité épuratoire du sol et par l'infiltration des eaux usées et est-ce souhaitable et bien pas tant dans le sens où là cette question m'a été posée je crois par une une personne qui habite une maison où ils sont cinq personnes donc essayez de faire le calcul sur le volume d'eau ménagère que vous allez produire par jour si vous produisez par exemple 80 litres par jour d'eau ménagère par personne x 5 ça fait déjà 400 litres d'eau ménagère pour la famille par jour donc 400 litres ça fait un demi mètre cube donc à la fin de la semaine vous allez avoir quasiment 3 mètres cubes d'eau ménagère qui va être stockée et vous pouvez faire l'essai très simple chez vous de récupérer vos eaux ménagères de les stocker dans une cuve et vous allez voir que très rapidement on a une dégradation des eaux on a des mauvaises odeurs qui vont être créées on peut avoir des moustiques on va avoir vraiment une dégradation des eaux usées et des odeurs très fortes très nauséabondes ça va être noir ça va être coloré les parois de la cuve vont être noirâtres donc c'est vraiment pas souhaitable quelle est la réglementation pour l'installation d'une phytoépuration et bien la réglementation c'est la réglementation du 7 septembre 2009 où du coup si vous voulez installer une phytoépuration de manière légale où vous voulez avoir le tampon conforme du span puis du coup le feu vert il faut passer par un système qui a reçu un agrément donc un système qui a été testé sur une plateforme expérimentale et là il y a différents systèmes il y a différents bureaux d'études concepteurs qui le proposent en France le plus connu c'est Aquatiris avec leur réseau de bureaux d'études dans toute la France mais il y a aussi Épure Nature Jean Voisin J'ai oublié les autres noms en tout cas voilà il y en a 4 ou 5 qui sont agréés vous allez sur le site du ministère de l'écologie rubrique assainissement d'eau collectif où là vous voyez les différents bureaux d'études qui ont reçu des agréments pour des systèmes de phytoépuration est-il possible de faire de l'assainissement écologique sans toilette sèche ? et ben non et ben non en fait dès qu'on met nos matières dans de l'eau que ce soit de l'eau potable ou des eaux de pluie peu importe c'est plus de l'assainissement écologique parce qu'il est très difficile de récupérer quasiment voire quasiment possible de récupérer ces matières pour une valorisation agronomique et parce qu'on pollue les milieux aquatiques donc plutôt que d'avoir une ressource pour le sol et pour les plantes on va avoir on va avoir des éléments nutritifs et pathogènes qui vont polluer les cours d'eau et les nains préatiques donc le maxime premier de l'assainissement écologique c'est sortir nos matières du cycle de l'eau dans l'eau c'est de la pollution alors que dans le sol c'est des ressources une autre question toilette à séparation d'urine ou pas que faire de l'urine tout en respectant la terre alors toilette à séparation d'urine ou pas c'est généralement effectivement un débat qui est posé moi je suis ça dépend vraiment des cas ça dépend des cas de figure ça dépend du type de la maison ça dépend de la place qu'on va avoir pour installer un urinoir par exemple ça dépend de la place qu'on va avoir sous nos toilettes ou derrière nos toilettes ça va dépendre s'il y a des enfants parce que sur les toilettes à séparation on a quand même un risque que les enfants fassent leurs besoins dans la partie qu'ils doivent récupérer les urines ça dépend si on a beaucoup de passages ça dépend si c'est un lieu public ça dépend les contraintes donc moi le premier point c'est vraiment les contraintes en termes d'intégration du système dans votre maison quelles sont les contraintes techniques est-ce que c'est de la construction est-ce que c'est de la rénovation et après que faire de l'urine tout en respectant la terre et bien effectivement c'est le point qui est posé l'urine ça comprend de l'azote ça comprend pas mal d'azote 7 grammes par litre d'azote ça comprend du sel donc le sel de table il va repartir en grande partie dans notre urine donc notre NACM le chlorure de sodium va être dans les urines donc utilisé à trop forte dose il y a un risque d'augmentation de la salinité des sols et il y a un risque que ce soit néfaste pour les plantes donc l'urine doit comme tout engrais doit être utilisée à bon escient donc c'est toujours une question de dose on dit que un litre d'urine donc un litre d'urine permet de fertiliser un mètre carré de culture donc sur une année donc un litre égale un mètre carré de culture donc sur vos 500 litres d'urine par personne et par an vous allez pouvoir fertiliser 500 litres 500 mètres carrés pardon de jardins potagers à une dose d'azote et de sel acceptable pour la terre pour les plantes et pour le sol donc ça fait quand même une belle surface donc voilà il faut vraiment faire attention à la dilution c'est vraiment ça le point la dilution et utiliser de l'urine dans des sols riches des sols vivants Vincent oui je peux me permettre de compléter il y avait une question par rapport au temps de conservation des urines du coup qui est aussi important par rapport au stockage j'imagine alors sur le temps de stockage là la référence qui vous sera la plus utile c'est vraiment ce guide de l'Organisation mondiale de la santé pour une utilisation sans risque des eaux ménagères et des excrétats où là il y a une recommandation effectivement de stockage des urines qui va avoir différents effets on va avoir une augmentation du pH quand on stocke l'urine on va avoir une augmentation de la concentration d'azote harmoniacale et si on stocke nos urines dans une cuve translucide on va avoir l'effet des UV sur les éventuels résidus pathogènes qui va être intéressante donc l'intérêt de stocker les urines c'est que déjà l'urine chez la personne en bonne santé est considérée comme l'urine dans la vessie chez la personne en bonne santé est considérée comme stérile par l'Organisation mondiale de la santé mais on n'est pas à l'abri d'une infection urinaire on n'est pas à l'abri comme je vous disais qu'un enfant fasse caca dans le bol qui va récupérer les urines donc là on va avoir une contamination par des pathogènes d'origine fécale d'origine fécale de nos urines d'où cette barrière de sécurité cette barrière supplémentaire qui est proposée par l'OMS qui est le stockage et là sur le temps de stockage l'OMS préconise un stockage de 1 à 6 mois en fonction du type d'urine collectée est-ce que c'est l'urine seulement de la famille est-ce que c'est l'urine d'un lieu public en fonction du type d'arrosage et de fertilisation est-ce que c'est de l'aspersion est-ce que c'est du goutte à goutte est-ce que c'est du goutte à goutte enterré en fonction du type de plantes est-ce que c'est des radis est-ce que c'est des légumes feuilles est-ce que c'est des fruits et en fonction à qui est destiné les plantes est-ce que c'est pour notre consommation personnelle est-ce qu'on va les donner est-ce qu'on va les vendre donc à partir de ces différents cas de figure il y a un tableau très bien fait qui détaille la durée de stockage préconisée mais pour une famille où il y a peu de traitements médicamenteux où il y a peu d'enjeux sur les risques de contamination de l'urine par des origines par des pathogènes d'origine fécale je ne conseille pas particulièrement de stocker l'urine en fait mais on se rend compte que l'urine on en a généralement besoin au printemps à l'été quand les plantes on n'en a le plus besoin mais on en produit toute l'année donc de fait là en ce moment mes toilettes séparatives mon urinoir sec mon urine elle est stockée je vais la en fait de fait je vais la stocker pendant 6 mois parce que les plantes actuellement dans mon jardin n'ont pas besoin d'azote et après l'utiliser au printemps compostage des matières à même le sol ou pas une autre question et bien oui biologiquement techniquement scientifiquement oui évidemment compostage des matières à même le sol ça va de soi tout processus de compostage sauf le processus le sauf le compostage à l'échelle industrielle où là on a effectivement des des dalles bétonnées mais là le processus de compostage c'est complètement différent compostage des matières à même le sol et après ça va être juste voilà la discussion négociation avec le spank en fonction de généralement les spanks ils le savent que le compostage est un processus biologique et qu'il ne peut que mieux fonctionner quand il se fait en contact avec le sol mais vu que dans la réglementation il est écrit que les matières doivent être compostées sur une aire étanche et bien généralement ils ont parfois du mal à déroger à ça quels sont vos conseils en matière de ventilation notamment pour une installation en extérieur et bien c'est primordial la ventilation est primordiale peu importe les systèmes de toilette qu'on va mettre on conseille je conseille toujours autant que possible mais il est généralement toujours possible de mettre un système de ventilation ou plutôt que d'avoir une VMC et une ventilation qui va être dans la pièce donc qui va aspirer l'air de la pièce pour l'emmener derrière donc là on va avoir l'air qui va passer de la cuve de collègue des matières fécales par notre nez par l'extérieur il est fortement vivement recommandé de mettre une ventilation directement dans le bac qui va récupérer les matières que ce soit des TLB des toilettes à séparation un composteur relié on met toujours la ventilation dans le bac qui va récupérer les matières on va aspirer l'air pour l'emmener vers l'extérieur soit directement vers l'extérieur soit on le fait passer par la VMC double flux si on en a une pour éviter les déperditions thermiques et là on a un flux d'air qui va se créer de l'intérieur des toilettes ça va passer par les toilettes et ensuite ça va aller à l'extérieur de la maison et comme ça on n'a pas les odeurs du stockage qui nous remontent au nez Vincent je peux me permettre de te couper une seconde c'est par rapport à la question des odeurs je ne sais pas si tu as répondu vu que dans le chat la question a été pas mal de fois posée le nettoyage et les moucherons c'est Hélène notamment qui posait ces questions alors effectivement sur les odeurs la base c'est la ventilation du coup cette question quels sont les conseils en matière de ventilation c'est qu'il faut ventiler c'est qu'effectivement des toilettes tout type de toilettes sans avec ou sans matière carbonée à séparation ou pas il y a de grandes chances qu'il y ait des odeurs qu'il y ait des odeurs type cage à hamster comme j'appelle ça et du coup il faut ventiler il n'y a vraiment pas de secret il faut extraire l'air au plus près du bac qui va récupérer les matières et l'emmener à l'extérieur après sur la problématique des moucherons il faut vraiment s'assurer qu'il y ait un siphon sec si par exemple il y a un séparateur d'urine qu'il y ait un siphon sec qui permette de récupérer de récupérer les urines les urines vont passer à travers ce siphon sec et aller derrière dans le réseau et ça ça évite vraiment qu'il y ait des moucherons qui se mettent ou des mouches et qu'il y ait des odeurs qui remontent du tuyau après on a aussi des dispositifs typiquement des pièges à mouches qui vont être installés dans le composteur si c'est un composteur relié aux toilettes où là les mouches vont être attirées par la lumière vont être piégées et vont tomber dans un petit piège à mouches donc ça ça réduit aussi le type de ça réduit les risques de présence de mouches et s'il y a vraiment des moucherons il y a des sprays anti-moucherons à base de charbon actif qui existent qui permettent quand il y a des épisodes des présences intenses de moucherons j'ai normalement au printemps ou été de faire face à ça et le nettoyage de la cuvette ? alors le nettoyage de la cuvette c'est comme des toilettes c'est comme des toilettes classiques en fait il faut un moment ou un autre dans la semaine prendre un peu prendre une éponge un peu d'huile de coude et du vinaigre et nettoyer ces toilettes il n'y a pas de contraintes particulières ou contre-indications si ce n'est ne pas utiliser des produits nocifs qui vont ensuite se retrouver dans l'urine ou dans le composteur sur le nettoyage des urinoires secs ou des toilettes à séparation d'urine il est fortement déconseillé de mettre de l'eau directement dans l'urinoire sec dans le système séparatif d'urine parce qu'en ajoutant de l'eau si on est dans une région où il y a une eau dure on va rajouter des éléments minéraux donc l'eau calcaire qui va faire qu'un précipité va se déposer plus rapidement dans les tuyaux séparatifs d'urine du coup là il y a vraiment un risque d'obstruction au bout de certains temps du réseau séparatif d'urine donc pas d'eau jamais d'eau dans les réseaux seulement un nettoyage au vinaigre et si on veut un peu de vinaigre dans le réseau mais c'est tout à ce sujet là vous avez une fiche technique qui a été rédigée par le réseau de l'assainissement écologique téléchargeable directement sur le site internet du réseau qui détaille du coup les règles techniques et les contraintes en termes de gestion de maintenance sur les réseaux séparatifs d'urine les toilettes séparatives et les urines en sec comment gérer des fluctuations de volume à traiter sur un site accueillant du public et bien là effectivement il y a je ne sais pas si c'était les volumes seulement de matière issue de toilettes sèches ou si c'était les volumes d'eau ménagère mais sur les volumes de matière de toilettes sèches issue de toilettes sèches là il est vivement préconisé de mettre en place un système de toilettes sèches avec composteur relié à la toilette pour réduire la maintenance voire quasiment la supprimer moi je visite fréquemment des sites où il y a 10 000 15 000 passages par an avec un composteur sous la toilette et le système il n'est jamais vidé depuis 10 ans on a vraiment une capacité en fait les matières fécales c'est 50 kg par personne par an mais c'est 80% d'eau dans les matières fécales donc une fois que les matières vont se décomposer être déshydratées l'eau va s'évaporer le carbone transformé en CO2 et la quantité de matière qui reste en fait c'est comme un compostage de biodéchets qu'on va faire l'acteur de sa maison au début on démarre avec un mètre cube et un an après on se retrouve avec 200 litres donc les ordres de grandeur c'est un pré-séminaire vraiment plus important en termes de réduction de volume et sur les eaux ménagères en termes d'utilisation par intermittence ou de fluctuation de volume le système de traitement des eaux ménagères par filtre à broyat de bois est bien adapté à des fluctuations importantes de volume parce qu'on a une humidité qui va rester dans le filtre à broyat et dans le sol et qui va permettre à la vie du sol de rester éterbite dans le sol et même si on n'a pas pendant plusieurs semaines d'eau ménagères qui vont arriver à un système de traitement et bien on va quand même avoir par la pluie une humidité qui va être présente et du coup toute la vie du sol est encore présente pour les eaux ménagères les toilettes sièges dans un camping hébergement insolide cabane en collectif qu'en pensez-vous ? et bien j'en pense qu'il faut vraiment mettre en place des systèmes qui ne soient pas contraignants pour l'usager pour moi les systèmes séparatifs avec un bol à l'avant ça peut être contraignant dans des lieux accueillants du public ou du collectif parce que les personnes ne sont généralement pas habituées à cet usage parce qu'il y a un risque que les enfants fassent caca dans la partie qui récupère les urines donc les toilettes séparatives je partirais plutôt sur un système de toilettes avec le tapis incliné qui va séparer les urines des matières fécales ou là ça peut être un système de toilettes séparatives qui est simple à l'usage et pas contraignant dans des lieux qui a eu du public ou alors des systèmes à composteur reliés donc pas avec le composteur sous la toilette ou le composteur derrière la toilette pour là vraiment que ce soit sans contrainte pour l'usager ça s'utilise comme des toilettes à eau et en même temps sans contrainte pour le gestionnaire avec le vidange extrêmement faible des matières est-il possible de transformer les toilettes ordinaires en toilettes sèches ? j'imagine que par toilettes ordinaires vous entendez toilettes à eau et bien évidemment évidemment que c'est possible il suffit c'est comme ce qu'on fait 60 familles à Bordeaux ils ont enlevé leur toilette à eau ils ont fermé leur robinet et là on peut mettre soit une toilette avec un seau un seau en dessous très simplement soit on peut mettre une toilette avec une séparation d'urine ou on peut garder le tuyau d'évacuation des eaux usées pour faire évacuer l'urine soit on va faire un peu plus de génie civil un peu plus de maçonnerie ou on va faire un système de compostage une colonne de chute soit sous le toilette s'il y a de la place ou soit derrière le toilette donc là c'est un peu plus engageant il y a un peu de maçonnerie il y a un lintot il y a des reprises de charges mais c'est vraiment faisable et je vous conseille vivement de tendre vers des systèmes avec peu de maintenance et peu d'entretien pour pas avoir l'envie quelques années après de repasser en toilette en toilette à eau voilà pour vos questions super merci Vincent bravo pour la performance pour la clarté des explications ça s'est un peu agité dans le chat je pense que tu as répondu à pas mal de questions juste pour info on a encore une trentaine là en ligne donc peut-être qu'on va pouvoir du coup citer encore quelques minutes Vincent évidemment ouais bien sûr super pour ceux qui doivent partir je vous partage juste quelques liens notamment comment contacter Vincent pour info la discussion elle pourra continuer sur le forum donc d'ici quelques jours quelques semaines je diffuserai le replay et vous pourrez du coup continuer à échanger comme vous avez déjà commencé à le faire dans le chat mais du coup peut-être pour répartir un peu la parole à la limite peut-être qu'on peut arrêter le partage d'écran et passer sur un système de lever la main si du coup Vincent n'a pas répondu aux questions je pense que ce sera peut-être un peu plus un peu plus direct puisque si je dois répéter vos questions les unes après les autres je risque de trahir vos propos et puis peut-être ça vous fera du bien de vous entendre super un système de vous lever la main avec la vidéo allumée ou alors vous pouvez utiliser les réactions aussi en dessous yes Solène bonjour donc moi je voulais savoir s'il y avait des réglementations par rapport à une distance d'un cours d'eau parce que nous on pense à mettre en place un système à filtre à bois sur un lieu c'est un lieu collectif mais qui appartient à la mairie on est en baille rural avec eux et on a un ruisseau à environ 50 mètres de l'endroit où on pensait mettre le filtre à bois est-ce qu'il y a une réglementation par rapport à ça ? alors j'ai pu en tête les chiffres de distance vis-à-vis d'un cours d'eau il y a des réglementations pour la distance vis-à-vis de la maison où là c'est 5 mètres de la maison il y a la distance vis-à-vis d'un puits destiné à la consommation humaine où là on est sur 35 mètres donc tu vois même sur un puits destiné à la consommation humaine ça reste 35 mètres donc sur un cours d'eau à 50 mètres il y a déjà plus de chances qu'il n'y ait pas de soucis et distance vis-à-vis de la limite parcellaire où on est à 3 mètres normalement sur un système d'assainissement entre le système d'assainissement et les limites parcellaire donc je vous conseille de respecter cette distance-là et il ne va pas y avoir de soucis ok merci Estelle oui bonjour moi j'aurais une question par rapport au SPANC et au contrôle et quelle serait la stratégie adoptée en termes de communication enfin parce qu'à plusieurs reprises vous avez parlé d'argumenter par rapport aux faits scientifiques que oui tous ces dispositifs d'assainissement sont viables mais est-ce que c'est pas prendre le risque en amont enfin d'en parler et d'attirer un peu le regard sur nous ou alors juste ne rien dire faire en sorte enfin dire ce qu'on va faire les assainissements plastiques et après on risque de passer en zone grise et au pire c'est pas c'est quoi votre votre contrainte ou votre est-ce que vous achetez une maison vous en avez une maison est-ce que vous avez déjà eu la visite du SPANC c'est quoi vos contraintes ouais alors nous c'est un projet de construction du coup on a déjà eu on a obtenu le permis de construire et par exemple dans le qu'est-ce qu'il y a assainissement non collectif donc c'est assainissement non collectif pour les eaux usées enfin les eaux ménagères pardon on a mis enfin ces filtres à sable je crois et enfin vraiment le système le plus classique du coup on n'a on n'a pas parlé de filtres à boya de bois au SPANC et ça a été accepté mais on a on a dit qu'on faisait qu'on faisait des toilettes sèches mais c'est plus sur les eaux ménagères où on n'a pas parlé de filtres à boya de bois bon en tout cas vous avez eu le permis vous avez construit votre maison donc là ce qui va se passer vous avez eu une attestation de conformité du SPANC parce que vous avez eu une fosse Tuzzo plus indépendable vous avez eu l'attestation du coup vous avez pu construire votre maison du coup là ce qui va arriver c'est que dans dans 4 à 6 ans suivant les SPANC suivant le nombre de personnes en fait pour pouvoir faire ça vous allez être contrôlé donc du coup si vous voulez là pour l'instant vous êtes conforme vous avez le feu vert tout est bien vous avez peut-être parlé de toilettes sèches mais soit vous avez mis qu'il y avait une aire étanche ou soit votre SPANC ou alors vous n'avez pas parlé de compostage des toilettes sèches si vous voulez faire un filtre à boya de bois là c'est deux options soit vous le faites sans rien dire et après vous attendez la visite du SPANC dans les 4 à 6 ans et là vous allez du coup avoir la zone grise donc c'est le non conforme mais sans risque sanitaire ou environnemental environnementaux où là il y aura seulement une obligation de mise au norme dans le cadre de la vente de la maison ou alors vous voulez faire les choses bien vous voulez que ce soit fait légalement et là vous faites un dossier que vous que vous transmettez au comité de sélection pour essayer de rejoindre cette expérimentation le filtre à boya de bois avant du coup fin avril 2024 donc c'est bientôt où là si vous êtes sélectionné par le comité et vous avez le feu vert et bien là légalement vous pouvez faire un filtre à boya de bois ok on va réfléchir à ça et du coup est-ce qu'il y a des amendes quand on est en zone non conforme enfin quand on est en zone non conforme il peut y avoir pas d'obligation de travaux il peut y avoir ah quand vous êtes dans la zone grise oui c'est seulement dans le cas maintenant ça dépend des spanks ça dépend des règlements des spanks c'est seulement dans le cas de la vente de la maison si vous achetez une maison qui n'est pas aux normes et si dans les un an vous ne vous mettez pas aux normes là il y a un risque de pénalité financière mais dans votre cas si vous n'êtes pas s'il n'y a pas de risque sanitaire ou environnementaux ce qui va être le cas avec vos zones ménagères si vous avez vos toilettes sèches il n'y aura pas de risque de pénalité normalement non ok super et après si vous êtes sélectionné par le comité si vous faites la démarche de faire le dossier et d'être sélectionné par le comité vous recevez une attestation comme quoi vous êtes sélectionné par le comité donc là comme je disais il y a seulement 30 dossiers qui vont être sélectionnés il y aura sans doute deux phases de sélection avec 60 dossiers qui ont été reçus par le comité et c'est seulement après que le spank va être mis au courant que vous êtes sélectionné donc là il faut transférer l'attestation du spank et le dossier et l'étude qui a été réalisée ok ça marche on va réfléchir à ça et du coup justement maintenant par rapport au contrôle pour le compostage des toilettes sèches s'il n'y a pas de bâches étanches qu'on argumente sur le fait que c'est mieux qu'il y ait un contact avec le sol etc quelles seraient du coup les conditions pour être dans la zone grise et ne pas être embêté par rapport au contrôle du compostage des toilettes et bien là c'est vraiment extrêmement subjectif en suivant les territoires avec les confrères avec qui on discute c'est soit il y a un spank qui lit la réglementation de manière assez assez obtue on va dire et qui maintenant il faut une hérite en chumière bétonnée soit vous avez des spanks qui acceptent mais en mettant par exemple il y a le composteur en dessous il y a le sol et vous allez tout autour du composteur mettre entre le composteur et le sol des plaques métalliques typiquement pour éviter le ruissellement l'écoulement donc l'écoulement c'est un similaire du ruissellement mais avoir quand même un contact avec le sol où il y a des spanks qui vont autoriser le contact avec le sol sans rien dire donc ok du moment qu'il n'y a pas le ruissellement qui est vraiment qui est clairement ça dépend vraiment ça vaut le coup de discuter avec le spank ou de l'appeler on envisage de faire une aire de compostage de toilettes sèches ok j'ai vu que dans le guide des spanks c'était seulement obligatoire l'étanchéité en zone à enjeux environnemental et sanitaire je voulais savoir qu'est-ce que vous en pensiez et voilà ça peut être ça peut être bien de le faire comme ça et vous voyez ce qu'il dit et au pire on est non conforme mais du coup au pire voilà là pour l'instant vous êtes conforme vu que le permis de construire est accepté et si vous le faites et que votre spank il va à tout prix une aire étanche et bien vous allez être non conforme mais sans risque ok ça marche bah merci beaucoup et ce qui peut être bien aussi c'est de quand vous discutez avec votre spank de ces sujets là c'est mais du coup qu'est-ce que vous me proposez quoi c'est vraiment il faut réfléchir deux secondes ok je fais une aire étanche ok je bétonne du coup j'ai des liquides qui peuvent pas s'infiltrer donc j'ai de l'écoulement ce qu'on voulait pas à la base et du coup cet écoulement j'en fais quoi je le mets où et là c'est vraiment si tu te rends compte de la stupidité du truc quoi je l'infiltre à côté mais c'est pareil que je l'infiltre à côté dans un sol inerte ou dans un sol qui est riche avec une activité biologique autant l'infiltrer dans un sol qui est riche qui est actif quoi ok merci beaucoup Marc, Isabelle et ensuite ce sera Carole bonjour Vincent merci beaucoup c'était très intéressant question très rapide est-ce qu'il faut que la ventilation soit motorisée ? alors il est conseillé il est conseillé quand il est possible de mettre une ventilation motorisée un débit on dit à peu près 100 m3 heure bon ça c'est bon pour donner une ordre de grandeur ça peut être un petit ventilateur à 12 volts ça peut être un ventilateur 220 un peu plus important ventilation motorisée ou alors ventilation extracteur éolien mais là vraiment au-dessus du fêtage pour être sûr qu'il y a un maximum de flux qui va être extrait mais les deux sont possibles d'accord merci Isabelle oui bonjour question un petit peu similaire à celle de la personne qui est passée avant Marc nous on est en train d'acheter une maison avec une fausse sceptique non conforme et donc là si j'ai bien compris on a l'obligation de faire ces travaux sous 4 ans et donc sous peine de pénalité c'est bien ça c'est bien ce que tu as dit tout à l'heure on est en train on est en train vous êtes en train non là c'est obligation dans les 1 an dans les 1 an et donc donc là il faut si on veut faire cette filtration par broyat on essaye de l'idée effectivement donc si vous achetez si vous venez d'acheter la maison ou vous êtes en train d'acheter la maison qui va être du coup qui est non conforme ou là légalement il y a une obligation dans les 1 an de se mettre en conformité donc là soit vous ne vous mettez pas en conformité mais là il y a vraiment un risque de pénalité de la part du SPANC où là il faut voir le règlement du SPANC ce qui est prévu le règlement antérieur du SPANC vous allez chercher sur la page de votre comité de commune il y a le règlement du SPANC et les pénalités qui sont prévues dans ces cas là où là ce que je vous conseille vivement c'est d'essayer de rejoindre l'expérimentation tant qu'il est encore temps parce que passé avril 2024 il n'y aura plus de possibilité de rejoindre l'expérimentation et donc du coup de légalement faire autoriser son système de traitement des hommes ménagères par filtre à broyat de bois donc ça vaut vraiment le coup dans votre cas d'essayer de rejoindre l'expérimentation ok ça marche merci beaucoup carole tu es avec nous ça veut pas ah ça y est c'est bon oui bonsoir merci j'ai pas tout suivi parce que j'étais un peu en retard du coup j'ai suivi dans la voiture c'était pas très j'ai pas tout retenu le l'intérêt du filtre à broyat de bois déjà alors moi je suis en toilette sèche depuis déjà deux ans j'ai une maison qui est assez isolée enfin très isolée puisque j'ai j'ai comme voisin d'un côté la forêt et de l'autre côté les prés pour les chevaux donc quelles que soient les nuisances que je peux dégager c'est assez soft et en fait je suis alimentée par un puits pour l'alimentation de la maison je n'ai pas je suis pas reliée au réseau d'eau et en fait c'est pour ça d'ailleurs que je suis mise en toilette sèche parce que comme j'ai pas beaucoup d'eau dans mon puits je me suis fait peur l'année dernière c'est vrai que j'étais très contente d'être passée déjà en toilette sèche depuis un an donc moi je fais un compost un peu à la one again je vide mes seaux donc sur mon compost ça fait trois ans que j'ai acheté la maison j'ai pas eu de visite du spank dans la mesure où je vis toute seule et que je suis isolée je pense que je suis vraiment pas une priorité pour eux ce qui m'arrange beaucoup et du coup comme j'ai pas beaucoup d'eau je me suis posé la question cet été de réutiliser mes eaux grises évidemment je n'utilise que des produits écologiques donc et de toute façon avec parcimonie et du coup je me disais que ça pourrait être intéressant de récupérer une partie de mes eaux grises pour arroser le jardin j'ai un gros potager en perma et enfin en perma au plus près de la perma et ma question c'était comment je fais pour récupérer les eaux grises est-ce que ce fameux filtre à broyat de bois peut m'être utile pour récupérer les eaux grises après comment je les stocke où je les stocke sachant que j'ai un puissard et une fausse sceptique est-ce que je mets un filtre et que je puise directement dans le puissard pour arroser le jardin est-ce que voilà effectivement c'est ce que je disais tout à l'heure dans une question qui avait été posée c'est que je ne sais pas si vous êtes toute seule ou plusieurs mais on produit à peu près 80 litres d'eau grise par personne mais par jour donc si vous êtes toute seule au bout d'une semaine vous allez avoir un demi mètre cube d'eau grise qui va être produite et qu'il va falloir stocker et là vous pouvez très simplement faire le test vos eaux grises vous les récupérez vous êtes en toilette sèche donc ce qui arrive typiquement à votre fausse toute eau vous la récupérez vous la stockez et vous allez voir que la qualité de l'eau se dégrade extrêmement vite et est malodorante mais en quelques jours c'est terrible on pense que c'est que seulement même si vous faites vos savons vos détergents vos shampoings votre liquide vaisselle tout au bout d'un moment enfin au bout d'un moment donc très rapidement on a vraiment une dégradation de la qualité de l'eau et des mauvaises odeurs qui vont être produites donc le stockage des eaux grises c'est pour ça que je pose la question parce que je suis tout à fait consciente de ça non du coup le stockage des eaux grises est vraiment jamais jamais conseillé et parce qu'il faut des volumes très importants imaginez en une semaine vous avez déjà 500 litres donc l'hiver votre jardin où il n'y a pas besoin forcément de beaucoup d'eau donc vous allez avoir 500 litres par semaine donc à la fin du mois vous allez vous retrouver avec 2 m3 d'eau grise à stocker donc c'est des stockages relativement importants qui vont se dégrader très vite et être malodorants donc l'intérêt du filtre à brouillage de bois c'est effectivement que les eaux s'infiltrent au plus près des arbres ou au plus près de votre jardin et de faire en sorte que votre jardin potager soit à proximité de ces filtres à brouillage de bois pour pouvoir pour faire en sorte que ces plantes disposent de l'eau que vous allez générer et sinon comme disait quelqu'un en juste titre dans le chat c'est que c'est beaucoup plus simple de récupérer des eaux pluviales et de les stocker en vue de en vue de les réutiliser au jardin Moussa j'ai compris Carole veut récupérer les eaux pluviales en sortie du filtre mais en fait un filtre à brouillage de bois c'est en contact avec le sol du coup il n'y a pas de l'eau à être directement un autre filtre mettre un autre filtre mettre par exemple un filtre à charbon et puiser alors ne pas stocker mais du coup réutiliser ce qu'il y a dans le puisard avec un système de filtration avec un filtre à charbon par exemple avec un filtre à graisse et un filtre à charbon et du coup arroser mon potager avec les eaux grises mais il faut il faut quand même les stocker parce que là vous n'allez pas en avoir besoin tout l'hiver de vos eaux non celles qui sont dans le puisard moi je pensais faire un filtrage une filtration en temps réel en fait et bien non parce que quand j'ai besoin votre jardin il n'a pas besoin là vous allez prendre une douche ce soir votre jardin il n'en a pas besoin peut-être ce soir de votre eaux généralement il y a une désynchronisation non non c'est pas ça excusez-moi je me permets juste c'est pas ça en fait je pensais en fait il reste quelques questions pardon oui non en tout cas le traitement de base qui est généralement fait sur ce dont vous parlez c'est un filtre à sable vous pouvez chercher sur des systèmes low-tech plus qu'un filtre à charbon ou autre chose sur un système de traitement en ligne comme ça vous pouvez chercher c'est généralement des filtres à sable qui sont utilisés ok moi ce que je voulais dire c'était puiser dans le puissard l'eau d'arrosage et filtrer à ce moment là voilà c'est tout juste pour aller vers la fin là du coup il y a donc Hélène qui avait posé pas mal de questions dans le chat et juste une dernière question du coup aussi de Sébastien et je pense qu'ensuite on pourra je laisse la place à Sébastien 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 juste assis pour info aussi Carole et je le dis pour tout le monde aussi encore une fois la discussion elle continue après sur le forum donc le forum il est accessible à tout le monde donc voilà vous pourrez continuer à échanger les uns les autres et vous partager vos bons plans vos liens etc Sébastien posé une question parce qu'il n'y a pas de micro si on pouvait utiliser du bicarbonate pour supprimer les odeurs et pour nettoyer ces toilettes sèches bien sûr oui bien sûr il n'y a aucun souci au contraire c'est même ce qu'il y a de plus naturel pour faire comme produit ménager donc oui bien sûr bon je ne vais pas monopoliser la parole plus longtemps mais bon c'était juste que la réponse que j'ai eu par rapport au nettoyage des toilettes sèches à séparation ça ne m'a pas trop satisfait parce que moi j'ai une maison où je reçois des gens c'est des amis mais bon on ne va pas leur demander généralement c'est assez sale avec les fesses avec les matières fécales le réceptacle des toilettes sèches et si on ne veut pas mettre de l'eau pour nettoyer je ne vais pas demander aux personnes d'attendre que moi je les aille nettoyer pour que ça soit propre ça doit être propre à chaque fois que quelqu'un y passe et puis deuxième question plus importante c'est plus comment ça d'abord les toilettes sèches à séparation que j'ai installées les urines elles ne vont pas forcément toutes dans le conduit des urines et puis j'ai évidemment un siphon plat pour les odeurs donc il y a des urines qui tombent du côté des matières fécales et là je n'arrive pas à enlever les odeurs parce que même en mettant de la sûre alors que quand on mélange les matières fécales et l'urine la sûre ça dégage complètement les odeurs il n'y a même pas besoin de ventilation dans ces cas-là quand tout est mélangé mais là quand il y a un peu d'urine sur les matières fécales même avec de la sûre je n'arrive pas à enlever les odeurs donc j'ai transformé les toilettes sèches à séparation en urines noires en mettant un gros entonnoir à la place du truc à séparation pourquoi il y a des odeurs pourquoi je n'arrive pas à enlever les odeurs parce qu'il n'y a pas de ventilation non mais dans les toilettes où tout est mélangé il n'y a pas d'odeur avec la sûre si il y a aussi généralement des odeurs en fait sur le nettoyage effectivement comme je disais tout à l'heure je ne conseille pas les toilettes à séparation dans un lieu où il y a un peu de passage où il y a des personnes différentes qui vont devoir réapprendre à utiliser ces toilettes parce que comme vous le dites à juste titre il y a vraiment des risques de salissure par des matières fécales dans le séparateur sur le séparateur je conseille plutôt du séparateur en céramique qu'en plastique parce que ça se nettoie mieux et à nettoyer comme vos invités nettoieraient avec une brosse des toilettes à eau et bien là ça va être plutôt avec une éponge et du vinaigre pour ne pas mettre de l'eau mais c'est vrai qu'en fonction des invités ça peut être il n'y a pas grand monde qui est motivé à faire ça je ne vais pas demander ça à mes invités après sur les mauvaises odeurs et bien c'est vraiment il faut il faut ventiler il faut réussir derrière vos toilettes au niveau de votre bac il faut réussir à mettre en place une ventilation une extraction d'air qui va aspirer l'air du bac pour l'emmener vers l'extérieur mais pour tout type de toilettes sèches c'est vraiment le conseil de base pour éviter les mauvaises odeurs c'est ventiler ces toilettes merci super merci merci beaucoup Vincent pour ton temps merci pour ces deux heures presque deux heures et puis pour ta pédagogie encore une fois on se retrouve du coup sur le forum je pense qu'on peut clôturer on peut clôturer là-dessus je ne sais pas si tu avais des dernières infos à faire passer Vincent pour les quelques personnes qui sont encore avec nous non les infos c'est regarder sur le site internet du réseau de l'assainissement écologique il y a plein d'informations il y a une carte avec tous les membres des bureaux d'études des particuliers des chercheurs des loueurs de toilettes sèches pour festival donc c'est c'est le site internet de ressources sur l'assainissement écologique et merci à tous merci Tweezer de nous permettre de vivre ces moments-là c'est chouette yes merci à tout le monde je vous souhaite tous une bonne soirée et puis on se voit bientôt pour d'autres conseils de pro et puis pour autre chose salut tout le monde bonne soirée bonne soirée merci à tous merci à tous merci à tous